On va commencer par des vérités qui peuvent paraître insignifiantes pour certains, mais qui sont très lourdes pour nous, dans le sens que nous leur accordons à travers l'histoire de toute l'Afrique du Nord, en partie de toute l'Afrique en général. Si l'Algérie est considérée comme la Mecque des révolutionnaires, la Tunisie et le Maroc sont ces Médines. En disant ces mots, nous souhaitons aussi que notre message parvienne à son héritage royale, le roi Mohamed VI du Maroc. Monsieur le Président, Monsieur Khaïs Seyed, c'est depuis 2010-2011 que nous suivons de très très près la situation en Algérie et en Afrique du Nord et dans toute l'Afrique. Bien sûr, en relation toujours avec ce qui se passe dans le monde. Certains analystes, certains conseillers utiliseront des expressions plus académiques, plus protocolaires. Nous, nous préférons être modestes, très simples. Commencez par ce qui lie nos peuples. Des Tunisiennes et des Tunisiens ont repris des œuvres de Lounes Matoub, cet Algérien assassiné. Des Marocains et des Marocains ont repris des œuvres de Lounes Matoub, cet Algérien assassiné en Algérie. Idir, qui a été rappelé il y a un peu plus d'une année, est le pont entre la nation tunisienne, la nation algérienne et la nation marocaine. Pour nous, cet élément basique tiré à travers la culture, l'art, l'engagement des personnes que nous venons de citer est une continuation de ce lien qui fait de la Tunisie et du Maroc les Médines de l'Algérie qui est la mecque des révolutionnaires. Monsieur le Président, en citant ces Tunisiennes et Marocains, ces Tunisiens et Marocains qui ont repris Lounes Matoub, et Idir, vous avez compris qu'il s'agit de l'anthropologie de l'Afrique du Nord dont nous parlons. Nos compatriotes algériens, tant en Algérie qu'à l'étranger, trouvent des difficultés, des gènes et probablement des peurs à s'exprimer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et en Tamazir afin de ressouder la nation avec un pays extraordinairement destructeur. La focalisation de la majorité de l'Algérie uniquement en Kabini alors qu'elle est au sud, elle est à l'est dans les Orestes, elle est au sud ou ouest chez les Mzabes, elle est à l'ouest dans toute la région du Titeri. Monsieur le Président, que pensez-vous de la dotation de toute l'Afrique du Nord, d'un hymne national, bien sûr, d'un hymne fédérateur, en arabe et en Tamazir ? Monsieur le Président, comme vous l'avons dit, avant d'aller vers des aspects de relations internationales et d'économie, nous continuons sur notre lancer avec une introduction vers ce milieu. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont sous pandémie, en même titre que tous les autres certains pays du monde, quasiment toute la planète. Cet effet, nous avons saisi, nous avons adressé au Président de la Banque mondiale, M. David Malpass, un message dans lequel nous lui avons demandé d'agir à travers la Banque mondiale pour soulager un tant soit peu l'Afrique des ravages de cette pandémie et de ses conséquences sur le futur des nations. Monsieur le Président, vous avez compris que les déclarations internationales sur la solidarité avec les Africains n'est qu'un paravent qui cache les intérêts béniqueux, les objectifs de domination de toute l'Afrique du Nord. Merci. Merci.